Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors là, c'est chaud sur les Européens. Oui, à quelques jours, n'est-ce pas, des élections européennes, vous avez une perquisition qui est en cours à l'instant où je suis en train de vous parler, au Parlement européen. Une perquisition, c'est-à-dire des fouilles en profondeur. Et l'objectif de ces fouilles, c'est quoi ? C'est qu'ils ont soupçonné que des parlementaires européens ont été approchés et payés par la Russie pour procéder à une propagande russe via un site européen qu'on appelle « The Voice of Europe ». Oui, voici l'objectif, n'est-ce pas, de cette fouille. On va dire une première du genre. Des bureaux où un bureau est en train d'être perquisitionné. Il y a même un domicile d'un collaborateur parlementaire qui est en train d'être perquisitionné. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Pourquoi cette grande peur ? Oui, et nous sommes à quel niveau par rapport à cette perquisition ? Pourquoi la Russie fait aussi peur aux Occidentaux ? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller dans la profondeur, comme vous le savez d'habitude, l'honneur m'est choix de vous demander humblement de procéder au partage de cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum, mettez beaucoup de « J'aime ». Cela permet de sécuriser la vidéoconférence et de donner plus de visibilité à la vidéoconférence. Chère dame, cher monsieur, l'Europe est en alerte. Le Parlement européen, plutôt, est en alerte. Le parquet fédéral belge a annoncé ce mercredi 29 mai 2024 que les perquisitions sont en cours au bureau du Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg. Oui, dans les deux lieux, à Bruxelles et à Strasbourg. Ainsi qu'au domicile d'un collaborateur parlementaire. Et donc, ces procédures s'inscrivent dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d'ingérence russes et de corruption au sein de l'institution européenne. Oui, oui. Il faut dire, chère dame, cher monsieur, que Poutine est alors fort. Poutine, c'est l'homme, puisque s'il parvient à corrompre le cœur du système européen et que des parlementaires, des députés soient de son côté et que des députés acceptent de relayer des informations en faveur de Poutine sur un site européen très suivi, très crédible. Ça veut dire, Vladimir Poutine a fait fort. Comme on le dit dans le langage tout naturel, à la guerre comme à la guerre, tous les moyens sont bons pour remporter la victoire. C'est certainement cette méthode qui est en train d'être efficacement et rationnellement utilisée par Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Partagez la vidéoconférence, partagez-la, partagez tant que vous pouvez. Donc, selon une source qui est très proche du dossier, la personne qui est visée s'appelle Guillaume Pradoura. C'est un ancien assistant parlementaire de l'eurodéputé qu'on appelle Maximilan Krah. C'est un Allemand. Il est du parti d'extrême droite alternative pour l'Allemagne. Donc, ce monsieur aujourd'hui qui est désormais l'assistant de l'eurodéputé néerlandais qu'on appelle Marcel de Graff, il est membre du Forum pour la démocratie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Concrètement, ce site qu'on appelle Voice of Europe, donc la Voix de l'Europe, sur ce site, il y a des informations qui sont passées qui disent la vérité concernant ce que la Russie est, ce que la Russie fait, l'idéologie de la Russie, et concernant ce qui se passe en Ukraine. Et c'est ce qu'eux, ils estiment comme étant une propagande. Et personne d'autre ne pouvait avoir accès, n'est-ce pas, la possibilité de faire diffuser de telles informations si ce ne sont pas eux. Donc, voici, n'est-ce pas, ce qui se passe. Et donc, vous avez des indices. Le parquet a des indices qui prouvent que le collaborateur du Parlement européen en question a joué un rôle important dans cette affaire de diffusion de la propagande russe via le site Voice of Europe. Alors, donc, l'enquête a été lancée par le parquet général, le parquet fédéral belge en avril, en mois d'avril. Après, l'identification, selon eux, d'un réseau d'influence financé par Moscou. Donc, il y a un réseau d'influence qui est financé par Moscou. Oui. Et ce réseau se trouve au cœur, n'est-ce pas, du Parlement européen. Une partie de ce réseau, j'allais dire. Donc, Prague a révélé, n'est-ce pas, à fin mars, la découverte par les services de renseignement tchèques d'un réseau financé et orchestré par Moscou qui répandait la propagande pro-russe sur l'Ukraine via le site Voice of Europe. Alors, voilà, n'est-ce pas, la Belgique avait ensuite souligné que selon les services, selon ces services, des euro-députés avaient touché de l'argent dans le cadre, dans ce cadre, pour relayer, n'est-ce pas, les messages russes. Voici tout le problème. Donc, ils veulent mettre la main sur, n'est-ce pas, ces euro-députés, puisque, déjà, les services tchèques ont signalé cela, mais aussi les services de renseignement de la Belgique ont signalé qu'évidemment, il y a des euro-députés qui avaient touché de l'argent. Le Nem-Nem, le Kalis, le Malakai, le Djeplanou, le Walis, ils avaient touché à ça pour procéder à la chose pour la Russie. Donc, voici tout le problème qui les met en alerte et qui les oblige à aller procéder à la perquisition. Oui, c'est depuis le mois d'avril que ça a démarré. Donc, ça prouve à suffisance que... C'est-à-dire, Poutine est en train de les mélanger. Poutine est en train de les mélanger. Un peu partout, ils sont en train d'être mélangés. Jusqu'à ce que, au sein même, au cœur même du Parlement européen, c'est fort. Bon, quelle va être la conséquence ? S'ils parviennent à retrouver des preuves, ils vont sanctionner ce collaborateur, les euro-députés qui sont impliqués, on va sûrement lever leur immunité, ils vont être sanctionnés. Mais qu'est-ce qui prouve que... Si, évidemment, Poutine est à la base de ça, qu'est-ce qui prouve que ça va s'arrêter ? Déjà, ce qui est en train de se passer, c'est une partie de victoire pour Poutine. C'est une partie de victoire pour lui. Oui. Alors, donc, chères dames, chers messieurs, voici ce qui est en train de débranler, n'est-ce pas, le Parlement européen à quelques jours des élections européennes. Je crois que ça reste combien de jours ? 11 jours, si je ne fais pas erreur. 11 jours. Donc, c'était ça l'information, chères dames, chers messieurs. C'est toujours, encore une fois, un réel plaisir pour moi de vous servir ici, sur la tribune des veilles de conscience. C'est toujours un plaisir aussi pour moi de vous savoir nombreux à réagir à nos vidéoconférences. sachez que la vidéoconférence comprend de deux parties. L'exposé magistral que je fais ici et ce que vous mettez en commentaire. La fusion des deux forme la tribune des veilles des consciences. C'est de cela qu'il s'agit. Merci donc à toutes et à tous. Je vous retrouve tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada